Cette conférence intervient alors que plusieurs voix se lèvent pour ternir l'image du CTRI, ces militaires qui ont libéré le Gabon au soir du 30 août 2023 de la mauvaise gestion et gouvernance dans lesquelles le pays était. L'histoire nous démontre que le plus grand des aveugles n'est autre que celui qui refuse de voir la vérité en face. En effet, une simple étude comparative entre la période faste dans laquelle ces nouveaux donnés de leçons ont joué un rôle majeur aux côtés du tyran déchu qu'ils continuent d'ailleurs de soutenir et la période actuelle qui débute avec le coup de libération du 30 août 2023 nous fait apparaître des différences très appréciables. Comment dire que depuis le 30 août 2023, notre pays est à la dérive et que la nation toute entière est en danger de mort lorsque l'on observe objectivement tous ces changements autour de nous ? Il était également important pour les défenseurs de la Constitution d'évoquer la question du retour d'un civil à la tête du Gabon. Pour revenir à l'idée du retour au pouvoir civil, nous pensons qu'un tel retour ne peut s'envisager que par le biais des élections générales et ne peut donc pas se décréter. Cela passe forcément par le vote du peuple. Il va sans dire qu'en l'absence d'un texte leur interdisant d'assumer la charge présidentielle ou de se présenter aux élections générales, il revient aux civils prétendant aux fonctions électives de se présenter au suffrage populaire et de triompher. Il est important de rappeler que cette plateforme dénommée « Cellule pour la défense et la promotion de la nouvelle Constitution » milite pour la nouvelle loi fondamentale qui pour eux apporte des garanties solides sur la protection de la démocratie.